Bonjour à tous, bienvenue dans la pause LFL, nouvel épisode, nouvelle semaine riche en rebondissements en LFL. Pour m'accompagner cette semaine, comme à mon habitude, le plus grand des plus grands Twittos, Tips Alewo, comment vas-tu ? Ça va très bien, très heureux d'être là, et puis avant de parler de l'invité, forcément exceptionnel, on a quand même parlé de toi, Chef, enfin Diamant, bravo à toi. Merci, 12 ans après, c'est les émotions, ça fait plaisir. Alors, en fait, tu le sais pas, je vais d'abord présenter notre invité, parce que, comme il l'a dit, il est exceptionnel. Il nous fait le plaisir d'être là, Sten, comment vas-tu ? Merci, merci de m'avoir invité, très content d'être ici. C'est une première pour moi, un plateau comme ça, mais ça va être intéressant. Ça a bien se passé, c'est que du talk, on discute entre nous, ça a très bien se passé. Comme ça le disait, 12 ans, 12 ans que j'attendais ce diamant, Sten est impressionné à côté, il a jamais vu un mid laner pareil, il l'a dit, je fais que citer cette personne. Pour revenir un petit peu sur l'émission, parce que le cœur, ce n'est plus moi, mais c'est bien Sten, cette semaine. Pour le sommaire, on va faire une grande interview de toi-même. Ensuite, on va revenir un petit peu sur vos matchs cette semaine, et un petit peu ce qui s'est passé en LFL, mais de manière très légère. Et ensuite, on va finir par le fameux duel qui opposera Tipsa contre toi. Pour l'instant, Tipsa gagne quasiment tous les duels. Il a vaincu ? Il a perdu contre Eka, non ? T'as perdu contre Eka, donc actuellement, il y a 2-1 pour Tipsa. C'est quoi, c'est sur LOL en général ? Là, ça va être un thème un peu spécial. Ok. Bon, on verra, alors. C'est plus e-sport, là. Ok. Voilà, donc j'espère que t'as révisé. Non, on sera tôt au talent. Non, tranquille, ça va bien se passer. Bon, Sten, on va commencer tranquillement. On a regardé ta page Leakpedia, on a vérifié ce qu'il y avait dessus, et ça a indiqué que ton champion préféré, ça serait Thresh. Est-ce que c'est vrai ? Parce qu'on t'a pas vu le jouer cette année. Ouais, Thresh, c'est mon champion préféré. J'étais OTP Thresh. C'était mon champion le plus joué depuis que j'ai commencé le jeu en saison 4. Saison 4, saison 9, c'était mon most played. Et pourquoi on l'a pas vu encore ? C'est pas très méta Thresh, t'en as pas vu beaucoup en ce moment. Ça fait deux ans que le champion est plus très sortable. J'ai réussi à avoir quelques occasions de le sortir, dans des moments clutch, dans ma carrière, mais ouais. Après, moi je regarde, si j'ai une occasion, je vais le dire. Tu vas le prendre direct, quoi. Sachant qu'il a été buff sur le live. Et en solo queue, du coup, tu le joues toujours un petit peu, j'imagine. Ouais, en solo queue, je le joue. Est-ce que t'es challenger autour de 800 LP ? Je sais pas si ça a monté. 900 maintenant. Dès qu'on a préparé l'interview, t'étais un petit peu moins. Non mais c'est bien, ça se débloque, tu vois. Et est-ce que tu comptes refaire un petit rush Rankin quand même ? Ouais, ouais, c'est le but. C'est l'objectif ? Je pense que les rush Rankin, je les ferais plus hors saison. Parce que quand t'es en rush Rankin, jouer beaucoup de champions, c'est plus difficile, je pense. Donc pour moi, un rush Rankin, je me limite à certains champions. Là, je vais plus tester de nouvelles choses pendant la saison. Se mettre à jour sur les patchs, tout ça. Donc ouais. Et tu vois, moi, je suis beaucoup sur les réseaux. Et ton épinglé sur Twitter, c'est ton rush Rankin avec 1199 points, je crois. Du coup, quand tu places un peu ce hoffé dans ta carrière de joueur ? Bah moi, le Rankin, c'était une étape vraiment très importante. Pour moi, c'est un peu... T'as fini le jeu, mais c'est le truc le plus dur à faire en solo queue. Et ça fait des années que j'essaye de l'avoir. Et là, en plus, je l'ai eu avec 1920 points. Donc c'était très haut. Donc ouais, j'étais très très fier. Et tu penses que du coup, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut OTP un champion pour monter en solo queue ? Non, c'est pas OTP, mais si tu joues 15 champions, t'auras beaucoup de moins de chances qu'un mec qui va en jouer 3. Parce que forcément, t'es beaucoup plus confiant. Et surtout qu'en solo queue, il y a beaucoup de skill check, des mécaniques, tout ça. Donc si tu joues moins de champions, tu seras forcément plus fort, à mon avis. Bah ça se tient. Les gens dans le chat, j'espère que vous prenez note, parce que c'est important. On n'arrive pas à Diamant 4 par hasard. Je tiens à te signaler. Mais si on revient un petit peu un peu plus sur toi, sur la compétition. Ton premier tournoi répertorié, c'est l'Open Tour à l'époque, en 2019. Avec une équipe, désolé pour mon accent anglais, Neon's Rebirth. Rebirth ? Rebirth ? Je ne sais pas comment on dit. Rebirth. Est-ce que tu te souviens le nom de tes coéquipiers à l'époque ? Aucun ? Même pas un ? Je crois qu'il y avait Grec. Je crois qu'il y avait Grec. Ouais, Grec Bien-Géchard. Tu te souviens, mais pourquoi tu as joué avec un mec qui s'appelait Grec Bien-Géchard ? Je me souviens plus de... Enfin, je me souviens d'avoir joué, mais... J'ai perdu, en vrai, on n'est plus du tout en contact. Il y avait HQLM, je ne sais pas si ça te rappelait des souvenirs. Taxe, Slyon, et le fameux Grec Bien-Géchard, et toi-même. Alors là, je ne me souviens pas. Grec, oui, je me souviens. Mais les autres... Je ne pensais pas du tout. Et est-ce que, du coup, à ce moment-là, tu pensais déjà à devenir joueur pro, ou c'était plus un passe-temps ? Ouais, là, j'étais en Terminal, quand j'avais fait ça. Et moi, j'avais hit Master à ce moment-là. Et j'en avais parlé déjà à mes parents que je voulais passer pro. Enfin, c'était déjà dans mon projet de passer pro. Et écoute, tes parents étaient ok avec ça. Est-ce qu'on sait qu'on a pu voir Boucada, qui était en mode... Moi, ma mère voulait que j'aie le bac avant. Moi, c'était pareil, ou ils étaient plus en mode un peu méfiant par rapport à ça ? Ouais, bah moi, de base, j'étais censé aller en études supérieures. Et au milieu de l'année, je leur ai dit, ouais, je veux changer de plan. J'aimerais passer pro. Donc, j'ai eu des discussions. Ma mère, elle m'a dit, bah, si ça te plaît, vas-y, fonce. Mon père, il était un peu plus sceptique. Dans le sens où il disait, c'est des carrières éphémères. C'est pas très certain. Qu'est-ce que tu feras après ? Enfin, il avait beaucoup de questions par rapport à ça. Du coup, on en a beaucoup parlé. Et au final, les deux m'ont soutenu. Et on avait un deal où il fallait que je passe le bac. Que j'ai le bac. Et qu'après, j'avais deux ans. Donc, jusqu'à mes 20 ans pour trouver un contrat. Et si j'en avais pas, il fallait que je le retourne en études. Et en vrai, c'est un pari risqué. Mais tu y croyais dès le départ ? Tu savais que ça allait réussir ? Oui. Moi, ouais, c'était... Il y a eu des moments de doute, mais je n'ai jamais lâché. Justement, après cette année en 2019, en janvier 2020, tu signes chez une certaine équipe qui s'appelle Gamers Origins. Qui s'appelait, du moins. Avec leur équipe académique en div 2. Tu gardes quel souvenir de cette époque ? Cette époque, c'était... Moi, je suis encore en très bon terme avec eux. Même l'année dernière, j'étais allé dans leurs locaux pendant un mois. Je m'entends très bien avec eux. Mais ces deux ans, enfin cette année, c'était pas facile parce que j'ai été bench après le spring. Donc forcément, c'était pas incroyable. Enfin, en termes de niveau de jeu, j'étais pas là. Du coup, moi, j'en garde de bons souvenirs. Mais sur le moment, c'était pas facile après. Mais écoute, faire bench en cours d'année, quand t'as vécu ça mentalement et comment t'as réussi à rebondir après ça ? Bah, c'était pas facile. Sachant qu'après, derrière, j'avais fait une étape en open tour, il me semble, mais que ça s'était pas très bien passé. Mais j'ai continué, j'ai jamais lâché, j'étais en solo queue tout le temps. Je gardais mon rythme de vie, j'essayais d'avoir un bon rythme de vie. Et ensuite, j'avais réussi à rejoindre TPA l'année d'après, donc l'académie d'LDLC. Mais ouais, c'était vraiment en solo queue à fond. Et justement, en ayant un peu ces échecs, avec la deadline de tes parents derrière, est-ce que ça te mettait pas plus de pression encore ? Et peut-être que ça te pénalisait un petit peu dans ton jeu ? À cette époque-là, non, j'avais pas encore cette pression, parce que j'avais encore un an et demi. Donc pour moi, c'était OK. Sachant que j'avais du potentiel, j'étais jeune, j'avais E-Challenger, j'étais pas mauvais. Juste, il me fallait du temps. C'était plus l'année d'après, quand j'ai rejoint TPA. Où là, j'ai ressenti cette pression. Et là, ça m'a un peu boosté plus qu'autre chose, dans le sens où si je donne pas tout maintenant, c'est mort. Justement, comme tu disais, t'es arrivé chez TPA. C'est un peu une structure qui était un peu particulière dans l'e-sport. Elle était là vraiment pour former les jeunes talents de demain. Est-ce que pour toi, qu'on avait vu d'autres, du coup, est-ce que vraiment c'est quelque chose d'unique dans l'e-sport ? Pour une académie à cette époque-là, ouais, c'était unique. Il y avait des défauts. Mais le fait qu'on avait une infrastructure, en gros, le deal, c'est qu'on était logé-nourri, mais qu'on n'était pas payé. Donc, à l'époque, les salaires en divido n'étaient pas très élevés. Donc, si tu faisais le calcul en termes de nourriture et de logement, tu t'y retrouvais. Après, si tu vis chez tes parents, bien sûr, tu payes pas de loyer. Mais là, on était tous ensemble. On avait un coach dédié totalement à nous. On avait une cantine. On avait une salle pour nous. Parce qu'en fait, on était dans le centre de formation de basket de Tony Parker. Et on avait une petite salle réservée pour nous. C'était pas une salle en hauteur ? On avait une salle en hauteur et on avait une grande baie vitrée et on voyait le termes basket. Ça devait être cool, ça, en vrai. Ouais, c'était cool. Tu as fait du basket, du coup, avec les gens un petit peu là-bas ? J'ai un peu sympathisé avec quelques joueurs de basket. Mais moi, le basket, c'est vraiment pas du tout mon sport. J'en ai jamais fait. Quoi, ton sport ? Plus foot. Ah, là, on a récupéré quelqu'un pour les five, là. En vrai, five, je suis très chaud. Ça, c'est bon. Parfait. Je le note. Mais ouais, j'ai vite fait. Je lançais des paniers des fois quand je m'ennuyais. Mais j'ai pas fait, j'ai pas tant joué que ça. Mais en vrai, j'ai un peu touché, du coup. Parce que je connaissais pas du tout ce milieu. Ça m'intéressait vraiment pas, le basket. À vivre dedans, ça t'a un petit peu plus chauffé. Ce qui était drôle, c'était que vu que c'était un centre de formation d'une très bonne équipe, il n'y avait que des mecs qui faisaient deux mètres minimum, qu'ils étaient sans, et même les filles étaient plus grandes que nous. Du coup, on était vraiment les minus du campus. Justement, dans cette équipe, tu jouais avec deux personnes qu'on connaît très bien, qui sont Gaëtan et Sheo. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit « Vas-y, Sheo, il est trop fort, il va finir au Worlds, le mec ? » Alors, au Worlds, peut-être pas. Mais pour moi, Sheo, il était OTP-Z en solo queue, mid. Et il a role-swap to jungle, OTP-Eco. Et en six mois, il est passé dans le top 10. Et du coup, moi, je savais qu'il était gifted. Bon, il avait ses défauts, mais en termes de talent pur, il en avait énormément. Du coup, moi, je savais que... Lui, c'était clair qu'il allait monter en LFL l'année prochaine. Et du coup, est-ce que tu aimerais bien rejouer avec ce fameux Sheo ? Bah oui, bien sûr. Je ne dis pas en LFL, en LEC, peu importe. Mais est-ce que c'était vraiment une bonne ambiance que c'est resté un ami ? Au début, on n'était pas très proches au début. Chez TPA, l'ambiance n'était pas ouf au début, je vais être honnête. On était un peu chacun de notre côté, mais au fur et à mesure de l'année, à partir du milieu de l'année, ça s'est bien mieux passé, où on passait du temps ensemble. Et moi, Sheo, c'est un très bon habit maintenant. On est partis en vacances ensemble. Enfin, on se parle encore tous les jours sur Discord, tout ça. Trop bien. On est très bon contact. Et selon mes sources, tu as mangé chez Tony Parker, avec Tony Parker. Ouais. Du coup, est-ce que forcément, c'était une grande star ? Est-ce que ça t'a fait un petit truc ou c'était tranquille ? Non, en vrai, c'était impressionnant parce que, déjà, je n'étais pas tout seul, on était, moi, donc toute l'équipe TPA plus quelques joueurs de basket. Et il nous avait invité dans une maison qu'il avait, c'était un truc de ouf, il y avait trois bâtiments. C'était un peu une maison à l'ancienne, en pierre. Mais à l'intérieur, c'était tout moderne, il y avait deux chefs qui nous avaient fait à manger. Enfin, c'était vraiment un truc de ouf. Mais il était grave cool. C'est lui qui animait un peu. J'ai trinqué avec lui. C'était vraiment détente. Mais sur le moment, quand tu arrives, c'est vraiment impressionnant. Impressionnant de fou. Et à mon avis, il doit avoir en plus deux terrains de basket chez lui. Pas de petits paniers avec Tony Parker ? Mais si, il y avait un grand terrain, il y avait des cages de foot. Ah ouais ? Ouais. Bon, ce n'était pas des cages, des vraies cages, mais on était bien accueillis. Et du coup, cette année, en 2021, dans laquelle on parle, tu vas toucher du doigt de la LFL en faisant une pige chez Tim Oplon. Oui. Tu avais fait les tournois de promotion. Justement, vous battez MCES. L'équipe se qualifie en LFL. Mais au final, l'équipe, elle monte sans toi en 2023. Est-ce que c'était un choix de ta part ou c'est juste que ça ne s'est pas fait ? De base, c'était Nero le head coach à cette époque. Et il voulait garder le corps de Oplon. Donc, il voulait me garder, il voulait garder Yike aussi. Mais on était clair sur le fait qu'on prenait en considération, enfin, c'était en compte dans mes offres, mais que j'avais d'autres offres à côté qui, sur le papier, étaient quand même bien meilleures. Et Yike aussi, il avait vraiment des offres de ouf à ce moment-là. Et du coup, moi, c'était mon choix de partir. Attends, mais Yike, Cheo, est-ce que tu boosterais pas tous les jungles en LEC ? Ouais, c'est vrai. C'est grâce à toi, en fait. J'ai joué avec Linsas, donc je sens que l'année prochaine, il va y aller. Bah ouais, peut-être toi aussi, qui sait. On touche du bois. Et justement, tu signes pas en LFL cette année-là. Tu vas découvrir d'autres RL. La LVP chez Giants et la NLC chez Dusty. Est-ce que le fait de jouer à l'étranger, ça t'a apporté quelque chose que ça t'aurait pas apporté de rester en LFL ? Je pense pas. Non, je pense pas qu'il y ait une grosse différence. J'ai un peu appris l'espagnol, du coup. Si je devais dire quelque chose. Mais en vrai, je pense que ce que j'ai joué en LFL ou en LVP, ça aurait pas changé grand-chose. Mais ça reste une bonne expérience quand même. Oui, oui. Ça s'est pas très bien passé avec Giants, mais j'ai beaucoup évolué là-bas. Du coup, chez Dusty, tu remportes deux trophées, je crois une Aurora Cup et un segment. Du coup, comment tu places ces succès dans ta carrière ? Et est-ce que tu... Pourquoi tu les places sur Twitter, par exemple, dans ta bio ? Bah ouais, pour moi, Dusty, c'est mon plus beau palmarès en termes d'équipe. Après, c'est vrai que je pourrais le mettre sur mon Twitter, mais je sais pas. Le rank 1 sur le Q pour moi et je le laisse ici. Après, ça t'empêche pas d'en mettre plusieurs aussi, tu vois ? Non, tu peux en mettre qu'un seul. Ah ouais ? En épinglé, ouais. Ah, les épinglés, ouais. Ah, ok, je croyais que tu parlais dans la bio. Ah non, dans la bio, j'ai rien mis dans la bio. Ah ouais, ok. Mais ouais, avec Dusty, c'était vraiment un split incroyable parce qu'on était cinq joueurs sur le papier. On était une équipe vraiment... On s'y attendait pas, quoi. Ah non, mais c'était genre cinq joueurs qui étaient tous à peu près bench, qui avaient pas trop d'équipe. Ça s'est fait à la dernière minute. Et au final, on a eu une synergie de ouf. Moi, j'ai adoré jouer avec l'Insas. Et on a un peu tout détruit là-bas. Et on a failli battre le DLC en quart de finale au ZM. Et c'est là où j'ai joué Thresh, d'ailleurs. Ah ouais ? Et on a gagné une game avec Thresh. Je vais regarder, je vais remater la game en sortant. Non, mais en vrai, c'est de là qu'on fait des films, je te rappelle. C'est ça que McBench... En fait, c'était ça, c'était le storytelling, c'est qu'on sortait de nulle part. Et on a gagné la NLC, le split plus les play-offs. On avait reverse sweep la finale. On avait fait 10-0 pendant le split. Et pareil pour l'Eurora Cup, on avait perdu une seule game dans tout le tournoi. Est-ce qu'il y avait qui dans cette équipe à part l'Insas ? J'avais Kerberos Top, l'Insas, Bacloun, qui après a été allé chez le DLC. Et Dan Voxney. Ok, sur le papier... Surtout à l'époque, sur le papier, il y avait... On ne les connaissait pas en plus. Personne n'était connu et tout. Ok, très bien. Et je pense que tu as quand même kiffé l'Espagne au final, parce que tu y retournes en 2023. Et chez Giants encore du coup. Alors que tu as dit que ce n'était pas forcément très bien passé. Et finalement, tu finis chez Coy. Comment c'était ton expérience là-bas chez Coy ? Ah, chez Coy, c'était vraiment incroyable. Je pense qu'on n'était vraiment pas loin d'aller au Sony Master et de faire un bon rush. Mais on a perdu juste avant la finale contre Movistar, qui était une très très bonne équipe. Mais là déjà, j'ai rencontré Yopa. Donc très très bonne rencontre. Et je pense que le groupe, le collectif, même les fans, tout ça, c'était vraiment une expérience incroyable. Parce que c'est un peu la cacorpe espagnole. À niveau fan, est-ce que tu avais beaucoup de messages ? C'est quand même un gros truc. Ouais, sur Coy, je mettais souvent des stories en mode victoire, défaite ou quoi. Au début, je répondais à tout le monde. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus. En étant modeste, mais il y avait vraiment un espagnol. Bien sûr. Il y en a certains, ils me parlaient en espagnol, je répondais à l'espagnol. Oh, on va faire un truc avec les langues. Je pense qu'il y a des joueurs qu'on joue un peu partout. On va leur faire des quiz là-dessus. Mais moi, ce qui m'a choqué chez Coy, c'est quand on est arrivé, on tweetait. Et en deux minutes, on avait... Enfin bon, peut-être 5-10 minutes, on avait 2000 lacs au début. C'est fou. Et à moi, c'était impressionnant. Est-ce que justement, tu as encore des fans de Coy qui te suivent ? Ouais. C'est trop bien ça. Et même les joueurs de là-bas, est-ce que tu as encore des nouvelles de l'équipe de Coy, de la structure en elle-même ? De la structure en elle-même, pas trop. Surtout qu'ils ont... Ils ont merch avec Movistar, Mad Lions. Mais je suis encore en contact avec les joueurs et les coachs. T'avais vu Ibai ? Ouais, Ibai, on l'avait plus tard. C'est sympa en vrai ? Oui. Ok, ça va. Super. Non, en vrai, il était très sympa. Il nous avait même invité, quand on a été qualifié au Play-Off, il nous avait invité dans sa maison. Oh ! C'était stylé. Faut stylé ? Ouais. Il a une plus grande maison que Tony Parker ? Donc on parlait d'eux. C'était quel le plus riche ? Sachant que c'était une maison secondaire pour Tony Parker. Ah oui, ok. Je pense que c'était le même extravagance. Ah la vache. Ah mais Ibai en Espagne, il ne peut pas aller dans la rue sans garde du corps ou quoi. Ah ouais ? À ce point-là ? Ouais. Ça, je ne pensais pas. Attends, attends, dans deux ans. C'est moi bientôt. Sur chaque réseau, il a plus de 10 millions d'abonnés. C'est vraiment le mec le plus connu dans toute la communauté hispanique. Donc Espagne plus Amérique du Sud. J'avoue, c'est fou. Parce qu'en vrai, la communauté hispanique, parce qu'il y a Amérique du Sud, il y a tellement de monde. Ouais, vraiment, c'est un monstre là-bas en termes d'influence. Plus sympa que Tony Parker ou pas ? Voilà. Le mec qui essaye d'éventer les problèmes à fond, là. C'est Spank. Après, en fait, j'étais plus sponch de Ibai que de Tony Parker. Ouais, c'est normal. Parce qu'on était vraiment Ibai, on était une équipe de 5 joueurs pour lui, alors que Tony Parker on était vraiment un grand groupe. Alors, mais en 2023, ils avaient déjà leur équipe LEC, non ? Quoi ? Oui, si, si. Ils avaient déjà. OK. Parce que si vous étiez aussi la première équipe, ça peut aussi grave rapprocher et tout, vous suivre peut-être un peu plus. Oui, c'est sûr. Mais c'est bien qu'ils suivent quand même l'équipe académique. Après, il avait quand même une passion pour la Ligue espagnole. Ouais. Il avait une grosse... Une grosse attache. Ouais, il avait une attache pour la Ligue espagnole. Très bien. Et du coup, finalement, après tout ça, tu nous reviens. Tu nous viens en LFL avec Vitality B. Du coup, avec Iopa que tu ramènes dans tes valises. Ça fait quoi finalement de représenter maintenant une structure historique française ? Moi, c'était déjà mon objectif d'aller en LFL depuis le début de ma carrière. Donc moi, je me souviens quand j'étais retourné chez JN, c'était un peu une déception de ne pas avoir joué en LFL. Justement, pour moi, j'avais fait un très très bon split avec Dusty et je n'avais pas réussi à trouver une équipe qui me convenait en LFL. Et du coup, moi, de pouvoir participer à la LFL cette année, je suis vraiment fier. C'est vrai que pendant longtemps, tu as vu dans d'autres RL. Tu es en France, en mode, pourquoi personne n'ercoute Sten ? C'est un choix de ta part ou c'est que tu es un peu boudé par les recruteurs ? En vrai, j'avais eu quelques offres en LFL, mais c'était plus battable mieux tableau. J'avais fait des tryouts pour les grosses teams, mais je n'avais pas eu d'offres concrètes. Du coup, c'est de ma faute. Je préférais aller dans une bonne URL et jouer le top plutôt que jouer le bas milieu de tableau dans LFL. C'était le mindset que j'avais à cette époque. Et du coup, pour un petit peu conclure, au final, tes parents, ils continuent à te soutenir, ils sont contents du truc ? Après chaque match, j'ai un message sur WhatsApp. Ils regardent tes matchs ? Oui. Ma mère, surtout, regarde mes matchs. Ils arrivent à comprendre ? Non. Mais c'est ça qui me choque. Ma mère regarde mes matchs, mais elle ne comprend pas. C'est beau. Au contraire, tu vois. Après, je lui ai expliqué, mais elle arrive un peu à savoir si on gagne ou pas, mais elle n'a aucune connaissance sur le jeu. T'as connaît ton trèche, quand même. Il y a un truc, c'est que moi, je joue beaucoup Rakan et elle arrive à en connaître quand je joue Rakan. Elle dit, le mec en blanc, parce que je mets toujours le même skin, le mec en blanc avec une cape. Tu mets IG ? Oui, IG. Salut, Batou. Merci à tous les fans fanatiques qui nous entendent. Eh bien, écoute, très bien. Merci beaucoup pour ce petit retour sur toi. On va faire un petit jeu, là, ça s'appelle le oui ou non, tout simplement. Je vais te poser une liste de questions à la suite et tu me réponds simplement par oui ou par non. OK. OK ? Ouais, ça marche. Très simple, jusque-là. T'as le droit à un joker, parce que je suis un mec sympa. OK. Mais je n'ai pas mis des questions trop tricky. Non, on va essayer de répondre. Il faut bien répondre rapidement, tu vois. Voilà, exactement. Ça marche. OK. T'es prêt, Sten ? C'est bon. OK. Est-ce que tu penses que tu as joué en LEC un jour dans ta carrière ? Oui. Est-ce que Selfmade est le meilleur jungler avec qui tu as joué ? Euh... Non. La Croatie, c'est mieux que la France ? Non. Est-ce que la LFL est la meilleure ligue au monde ? Euh... Non. OK. Fin d'émission. Fin d'émission, on arrête tout. La meilleure ligue au monde, t'as dit. Bien sûr. La LFL, après, vas-y, la LCK, LPL, LEC. Non, je dis non. Est-ce que... Est-ce que tu as eu l'occasion de faire 2-3 jungles au Stade de France, du coup ? Sur le terrain ? Sur le terrain. Non. Pas très sympa. Est-ce que tu penses être dans le top 3 des meilleurs supports français actuellement ? Oui. Les LFL Days, c'est le meilleur event que tu as fait ? Euh... Oui. Ça, j'aime bien la réponse. La garde Raphaël. Est-ce que tu penses que vous êtes la meilleure botlane de LFL actuellement ? Non. Sten au World d'un jour ? Oui. Est-ce que les supports enchanteurs sont plus faciles à jouer que les supports engage ? Non. Est-ce que vous allez vous qualifier pour les imiés ? Oui. Est-ce que l'Europe a une chance de gagner les Worlds un jour ? Oui. Est-ce que tu penses que tu vas venir coach après ta carrière ? Je ne sais pas. Joker sur ce type. Je ne sais pas. Est-ce que tu penses que le rôle support c'est le rôle le plus inflated ? Oui. Merci, ça me fait plaisir. Ayay, tip, je suis honnête. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien ce qu'il faut. VitaITB, est-ce que ça va finir là le split sans aucune défaite à partir de maintenant ? Oui. Neo, il est sympa en vrai ? Oui. Est-ce que tu as menti pendant cette interview ? Non. Non, ça va. Honnête. Tu as menti pour un truc quand même. De quoi ? La LFL, la meilleure Ligue au monde quand même. Non, la LFL, c'est une des meilleures mais en vrai quand tu as la LCK, tu ne peux pas... En fait, je t'explique Sten, il faut mentir des fois. Il faut être délu. J'aurais dû mentir à celle-ci comme ça. Exact. J'aurais dû mentir à tous les autres. Et du coup, si on met de côté la langue, ce serait quoi ta Ligue de rêve ? Ce serait la LCK, LPL ? Je pense LCK. Ouais. Là, il dit Nord-Amérique. Non, non, non. Ouais, LCK, je pense. Même en LCK, le nombre de fans qu'ils ont et tout, c'est un truc de fou, non ? C'est le foot, l'équivalent du foot. Là-bas, c'est les stars, les joueurs dans le pays. Ah oui, tu vois, Faker qui fait des pubs qui passent à la télé et tout, un truc de fou. C'est un autre monde. Et justement, j'en profite du thé, mais partir dans une autre région, ce serait quelque chose qui pourrait t'intéresser ? Moi, c'est un truc que je ne suis pas contre. Je sais que j'ai eu, par exemple, cette off-season, j'ai eu potentiellement un truc pour le Brésil. Ouais, avec notre ami tout couille. Du coup, et je me suis dit, si je n'ai rien, moi, c'est mon objectif que c'est aller en LFL, mais si je n'ai rien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et du coup, après, c'est vrai que ce n'est pas le parcours idéal d'aller au Brésil. Les Brésiliens sont forts. Quand ils avaient des bout de camp en Europe, j'avais joué les Champions Q avec les joueurs brésiliens et ils étaient vraiment super forts. Il y en a, ils ont le niveau et le c'est 100%. En plus, ils ont une énorme communauté. Et là-bas, c'est honnête, mais le problème, c'est que c'est hyper, c'est fermé. Parce que si tu veux te faire voir à l'international, ça devient plus compliqué, je pense, quand tu t'infermes dans une ligue comme... Oui, c'est sûr que tu te... Vraiment, tu t'isoles au Brésil, quoi. Ouais. Les personnes regardent le Brésil, à part les Brésiliens. Et puis là-bas, la langue, c'est portugais. Ouais. Donc, à l'étranger, enfin... C'est un peu l'avantage que tu as en LFL, parce que quand tu veux à peu près tout le monde... Oui, si tu veux... Tout le monde qui regarde la LFL, je suis désolé, mais... Oui, toutes les équipes LEC regardent la LFL. En même temps... Enfin, tous les scooters. Ça se tient. Non, mais ça se trouve, ça se trouve, tu as déjà été scooté. On va voir. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu avais d'autres offres en LFL cette année ? Oui. Je ne te demande pas quoi, je ne te demande pas qui. En reste, de toute façon, il nous le dira. Et il ne t'a pas laissé faire trois petits joncs sur le Stade de France ? Mais il est en travaux avec les JO en ce moment. Ah ouais ! On a pu rentrer dans les gradins et tout, mais là, il y a des travaux. C'est impressionnant quand même. Oui, c'est grand. C'est 80 000 places. Oui, de fou. Je crois que c'est le plus grand de France, non ? Bah, j'imagine. Paru des Princes, ça donne plus petit. oui. Ouais, je pense ouvert parce qu'il y a des... Le mec qui ne connaît que le Stade de Caen et en même temps... C'est quoi le Stade Malzerm, non ? C'est pas ça ? Stade Malzerm, d'un anneau s'appelle. C'est Stade Malzerm de Caen. Ouais, bah ça va, je ne suis pas expert football non plus. Ok, très bien. Bah écoute, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine. Je vais faire un petit listing des matchs victoire-défaite et puis on reviendra aussi sur tes matchs à toi, tout simplement. Du coup, cette semaine, TDS qui gagne contre Geo le mercredi, BDS qui gagne contre Gameward, Beccaro qui gagne contre Maït Solari contre KCB et Vita qui gagne contre Aegis. Ça, c'est pour le mercredi. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce match face à Aegis parce que vous êtes vraiment bien devant pendant toute la game. À un moment, vous vous attendez peut-être un peu trop au niveau du Nexus. Il commence à avoir un espèce de retour là, je t'emmode. Non, c'est pas possible. Ils ne vont pas faire un comeback comme ça. Ils vont faire la spéciale Vita et non, au final, très serein. on a tenté de finir. Je pense que c'était le bon call. On n'a pas exécuté parfaitement mais la game était sous contrôle tout le long. En vrai, je suis content parce qu'au bot, on avait un match-up sur le papier où ils sont censés gagner et on a pris l'avantage. Du coup, la game était facile après. Tu as fait un Nautilus un seul game. Surtout quand on a joué Nautilus Mulder et si Mulder passe devant en leaning face, la game, elle est un jeu. Justement, tu veux peut-être poser la question je pense qu'on a la même, non ? Moi, j'ai une autre question mais vas-y. Ok, j'allais te demander t'en penses quoi un petit peu justement de Smulder et puis un peu la méta qui se dessine entre Smulder et Senna en fait ? Les Smulders, c'est vraiment OP je trouve parce que le champion, en gros, il a un scaling de fou et sa leaning phase n'est pas weak. Donc, c'est dur de l'abuse et tu le mets avec un Nautilus, les counter-notilus c'est pas bien contre Smulder donc c'est un peu genre le champion à 22 minutes il a un elder. C'est vraiment... Mais pourquoi il n'est pas un stand ban en fait ? C'est ça que je ne comprends pas. Parce qu'en vrai, il y a quand même des alessis qui sont vraiment très... Genre Varus, c'est vraiment OP, Senna aussi c'est OP. Du coup, en draft, ce qui se passe c'est que tu trades Smulder contre Senna ou des trucs comme ça. il y a des éléments de champions qui sont OP. Alors qu'avant, il y en avait peut-être 2-3 ou... Mais là, il y en a beaucoup beaucoup qui sont OP. Mais est-ce que tu penses que tu es obligé de trade ? C'est pas un peu l'avenir est-ce qu'un ADC devrait être être un personnage... Bon, là, Smulder, c'est pas trop le cas mais très très weak en début de game et justement, à l'instar de Smulder, 25 minutes, tu es censé pouvoir 1v9 une game. Je ne pense pas que ça devrait se transformer comme ça ? Ça devrait être le rôle d'ADC en lui-même ? Je ne pense pas en vrai. Ça serait trop... Enfin, ça serait trop plat, je pense. Parce que du coup, les games seront trop... Les games seront trop chiants. Si tous les ADC sont là à attendre 25 minutes pour jouer, il faut que tu aies des champions qui... Genre Kalista, tu vois, des trucs un peu agressifs. Je pense qu'il faut qu'il y ait différents play styles. Tu penses que ça serait 0 kill en 25 minutes et puis à partir de là, tout le monde serait à jouer. Ce serait pas ouf. Même à jouer, c'est moins... Il y a des joueurs, par exemple, Kedush ou Jésus, ils aiment bien les Samira, les Yasuo. Tu vois, c'est des trucs, justement, tu peux être puni si tu piques un... Mais le truc, c'est que Smolder, il n'est pas faible en leading face. Même ces champions-là, ils ne gagnent pas. Il y avait du stress aussi comme on sait que tu as un match du perc important contre Aegis qui est quand même bas de tableau. Est-ce qu'il y avait du stress par rapport à moi ? Si jamais on perd, c'était terminé pour les playoffs. Moi, j'étais conscient que si on perdait les playoffs, c'était quasiment sûr qu'on était out. Mais je n'avais pas de stress, en vrai. J'étais confiant... En vrai, la semaine d'avant, j'avais mal joué. Je pense que c'était ma pire semaine. J'avais fait deux matchs vraiment pas ouf. Mais moi, j'étais confiant. On avait une très bonne semaine d'entraînement. Et du coup, je suis entré dans la game et j'étais confiant. Ça, c'est un truc, en vrai, je suis content parce que dans mon passé, j'ai eu toujours un peu ce problème où je perds des confiances en moi facilement. Et là, cette année, ce split, je ne le ressens pas. Tant mieux. Et ça s'est ressenti surtout sur la deuxième game. On va revenir. Du coup, premier résultat, vous avez joué contre Bakerock, qui est une équipe qui joue le haut de tableau. Et là, désolé, mais ta réelle, elle était pixel, tu as vraiment carré la game. Genre, sur le fight, je pense que c'était peut-être pas le fight final. Si, il y a moyen, où tu es au niveau du bleu. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je choppe le TF. et après, tu refais un flash-in un peu plus loin pour Rosten chez Callad, de mémoire. Et vous tuez, vous finissez un peu la game là-dessus. tu as solo carré la game. Merci. En vrai, j'ai vraiment bien joué hier. Je pense même la game Nautilus, les deux games, j'ai super bien joué. Après, notre draft était vraiment pixel, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était un peu le test Bakerock pour savoir si vraiment on pouvait aller plus loin. Et on a prouvé que si on arrive à jouer notre jeu et à mettre les choses dans le bonheur dont on peut faire. Parce qu'on a des très bons joueurs sur le papier. Mais je suis grave content de ma semaine. Je suis fier. C'est très bien résumé. En fait, on avait peut-être... Je parlais un peu en mon nom, mais j'avais un peu l'impression que ça manquait d'organisation et de symbiose entre l'équipe. Et contrairement à ce que vous avez montré au tout début, justement, où là, c'était beaucoup plus carré, j'avais l'impression, ça revient un peu le vitality de début d'année. Ça se sent et ça se voit. la game, c'était propre. En fait, on avait un problème un peu de... On n'était pas sur la même page et c'était des problèmes qui, en plus, ça amenait un peu de tilt dans les entraînements, tout ça. Là, quand on a fait la 0-2 week la semaine dernière, on a eu une grosse réunion avec Néo et on a mis tout à plat. On a dit tout ce qui n'allait pas. On a été en mode franc entre nous, mais sans qu'on le prenne mal. C'était vraiment juste pour qu'on progresse en tant qu'équipe et du coup, on a mis tous nos problèmes à plat. On a essayé de réduire notre champion de pool pour qu'on garde un peu une identité et tout ça et du coup, régler nos problèmes. Là, pour l'instant, ça marche. Ça a l'air de plutôt bien marcher et justement, pour les gens qui ne le savent pas forcément, il y a deux semaines, vous avez commencé un bootcamp au Stade de France où ça ne se passait pas très très bien. C'était un bootcamp d'urgence. On a perdu la semaine dernière et cinq minutes après, il y a un manager qui nous appelle et il dit Go Vocal et on est parti le lendemain à Paris. C'était vraiment... Ça s'est fait en dix minutes. Parce que, encore ceux qui ne le savent pas, tu as un genre de mini bootcamp entre guillemets permanent parce que tu t'es installé en Croatie avec Yopa et... Et Chayek. Et Chayek. On est en coloc. Vous êtes en coloc. Est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose d'indispensable au final d'être... Là vous êtes trois mais d'être cinq tout le temps, est-ce que c'est un truc ? Ce n'est pas indispensable parce qu'il y a des équipes qui ont fait 100 et qui ont perf comme peut-être assez à l'époque. Je pense que ça dépend beaucoup des profits des joueurs mais il y a quand même énormément d'avantages à faire ça ou dans le sens où tu es tout le temps avec ton équipe, tu parles... Parce que quand tu es à distance, tu finis ton scrim, ça ne se passe pas bien, tu quittes la pelle et tu fais ta vie et tu peux éviter les problèmes si tu as envie et du coup d'être tous ensemble sur place, tu t'en parles et les choses avancent plus vite je pense. Et aussi, tu as le coach et le manager, ils peuvent avoir une emprise sur nous dans le sens où ils peuvent nous forcer à avoir une meilleure rigueur que quand tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, tu peux manger ce que tu veux, tu couches à l'air un peu comme tu veux. Tu penses qu'à distance, tu as quand même réussi à faire cette réunion, à être aussi franc l'un avec l'autre ou c'était quand même vraiment nécessaire d'être en physique. Je ne sais pas, je ne saurais pas répondre en vrai. Je ne saurais pas répondre à cette question. Compliqué-tu ça ? Non mais c'est... Je peux dire oui mais dans le sens j'en sais rien, peut-être ça a aidé qu'on soit tous... Du coup c'est Néo qui nous a ramené au VIVE, il nous a pris en 1-1 et après on a fait une réunion tous ensemble et je pense que ça a aidé. Il a poussé les choses. C'était nécessaire ce bootcamp ? Ouais, je pense que même la réunion, il y a eu un avant-après, la réunion je pense. Ça c'est juste sur la réunion en tout cas et on va voir sur les semaines suivantes et justement pour finir un petit peu sur les résultats, Geo qui a gagné contre Gameward, KC qui gagne contre Aegis, BDS qui gagne contre Solaris avec une game qui a duré je ne sais pas, peut-être 2h30 avec Garcassadin et TDS qui gagne contre Mate la première semaine en 2-0. Je crois qu'on ne pouvait pas avoir un meilleur scénario. bah justement. Toutes les équipes qui sont en concurrence pour nous pour les PLF ont perdu. C'est quoi ? C'est Gentlemane qui a perdu contre TDS et ça, ça fait plaisir. On regardait les games et moi j'étais content. Oui, justement, est-ce que tu regardes toutes les games de LF ? Non, je ne regarde pas toutes les games mais je regarde. Ok, c'est quelque chose où pour toi c'est important de les regarder pour savoir un petit peu ce qu'ils jouent ou peu importe, de toute façon le coach fera l'analyse. Non, mais moi je pense que c'est bien de savoir un peu le play style de l'équipe contre qui tu joues mais moi je n'aime pas trop jouer en fonction des adversaires. Je pense que c'est plus utile que tu gardes ton identité et que tu joues ton propre jeu parce que si tu commences à réfléchir ah ils ont l'habitude à faire ça et qu'ils le font. C'est bien d'être conscient par exemple sur le 113 que c'est un fou et qu'il va gangbot en boucle. C'est bien d'être conscient de ça mais tu n'as pas besoin de regarder toutes les games en détail. Notre coaching staff notre assistant coach il a un rôle où il doit les scouts et s'il y a un truc qui se passe un peu cheesy ou quoi il doit nous tenir au courant. Et si on fait un petit jeu il y a 4 équipes pendant 6 suites plus TDS derrière donc je veux dire que tu penses aller en playoff normal et tu vois qui comme notre équipe à vous accompagner en playoff ? Moi j'ai alors je pense Solary c'est ce que j'ai dit je pense Solary en fait tu vois qu'il y a un truc qui est drôle c'est que la dernière game de la saison c'est Solary Vita donc il y a un monde où on va jouer les playoffs sur cette game mais ça ça va être le match of the week direct en plus il reste encore Vita Mates je crois la semaine prochaine c'est important aussi Vita Mates c'est ça je vais faire un petit tour du classement et dire un peu les matchs de la semaine prochaine du coup BDS qui est le seul premier actuellement avec 11 victoires pour 3 défaites suite Calcorp en 10-4 Geo en 9-5 Bekarog en 8-6 et là on rentre avec la cinquième position avec 4 équipes 5 ? 4 équipes en 6-8 donc Vita Solary Game World Mate il n'y en aura que 2 sur les 4 qui ont en playoff sauf si TDS aussi peut être dedans ouais c'est vrai qu'il y a TDS en 5-9 derrière et Agis en 3-11 Agis ça va être un peu plus compliqué je crois qu'il reste 1% 1% je crois 1% c'est le 1% symbolique tu vois et non c'est vrai que même en vrai Bekarog imagine ils font que perdre ou même Geo c'est pas dit qu'il soit qualifié tu vois mais ça risque d'être compliqué et du coup à la semaine prochaine vous jouez Mate et Geo justement plus le droit à l'erreur ça va être la semaine je pense Geo parce qu'on a après la semaine après on a Solary TDS mais je pense Geo ça va être l'équipe la plus avec le plus gros challenge ouais de fou et même Mate aussi ils vont se battre quand même pour aussi leur place après moi je trouve qu'en ce moment Mate ça va pas du tout je sais pas ce qu'ils ont comme problème mais je sens que ça va pas quand tu passes de 7-6-2 à 6-8 un truc comme ça je sais pas de 0-3 moi je lui confère contre Gentlemane moi je peux juste dire que quand Eka venait à l'émission il gagnait ah ouais il est parti il perdait c'est rassurant ça non après il a gagné généralement tous les gens qui passent à l'émission gagnent leur match d'après ok au minimum le storytelling de Zinzin le storytelling de Zinzin à tout moment c'est jeter Jinx là on va éviter on va éviter non bah très bien écoute merci beaucoup pour ce petit retour sur tes games on va conclure vite fait l'émission avec un petit jeu qu'on vous a concocté tous les deux ok c'est un jeu où en gros je vais avoir 10 questions le thème c'est les français dans l'histoire de League of Legends d'accord donc ça va être que des réponses sur des joueurs français les questions sont numérotées de 1 à 10 la 10ème question est plus dure la première est très simple et chaque question vaut un nombre de points donc la 10ème vaut 10 points la 9ème 9 points etc vous allez choisir à tour de rôle une question donc par exemple tu le sens bien moi je choisis la numéro 7 si tu réponds bon t'as 7 points si tu réponds pas bon y'a pas de points et la question elle est zappée ok le but du jeu c'est celui qui a le plus de points à la fin donc à vous d'être malin donc là on doit chacun choisir la première question ouais tu vas choisir la première question c'est moi que je choisis en premier ouais je vais te laisser choisir en premier donc si tu veux vraiment être beau jeu tu choisis 10 si tu veux être un peu plus malin tu choisis milieu mais après faudra je vous dirai les points je vais prendre la 6 toi tu prends la 6 d'entrée ok et bah écoute je vais juste prendre ça pour noter les scores je vais mettre stand et type ça et la numéro 6 pour notre t'es en train de tricher non j'ai pas vu j'étais en train de regarder ce que t'es en train de dire ok très bon choix la numéro 6 attends du coup là c'est que moi qui réponds c'est que toi qui réponds ok ok donc j'ai le temps est-ce que je peux voler la réponse si j'ai la réponse si il la trouve pas potentiellement mais je pense qu'il va en avoir beaucoup toi ok quel français a fait partie de Vitality parce que là t'as bien choisi la question ayant surpris tout le monde au Worlds en 2018 en battant deux fois en face de groupe les champions du monde en titre j'ai beau char très bonne réponse Dustin 6 points 6 points j'ai joué avec Atila pendant deux splits je peux te dire j'avais entendu parler de ces games contre Ouzi tu avais joué avec Atila où ? chez Giants ah oui il joue encore lui Atila alors là non là on ressort des c'est une question là parce que là je sais pas non c'est pas une question t'as pas le point là dessus c'est juste pour WAM ok ok très bien et bah 6 points pour la Miss 10 type ça tu choisis quelle question ? la 5 la 5 ok quel joueur français a été le plus proche de Bad Faker en BO5 ? bah du coup il était deux dans l'équipe bah non non bah j'en sais rien peut-être dis quoi tu penses bah pour moi Steelback et Yellow Star en MSI de 2015 non pour moi c'est non bah dis pas la réponse ah bah je peux prendre la question du coup ah est-ce qu'on fait ça comme ça ? attends mais il y a des mecs qui perdent 2-3 ah bah pour moi c'est pas c'est pas bah du coup là c'est subjectif parce qu'après il y a un c'est peut-être subjectif on va voir là je demande la VAR parce qu'après moi pour moi la VAR non tu peux répéter la question ? la question c'est quel joueur français a été le plus proche de Bad Faker en BO5 ? ah Faker ok d'accord après du coup j'ai ta réponse mais je trouve que ta réponse elle est bizarre pourquoi ? moi je trouve qu'elle est très bien ma réponse on s'en a en 2017 du coup bah oui ouais mais du coup comment tu juges quand on s'en a été plus proche de Bad Faker les games étaient plus close ouais ouais de toute façon c'est moi l'arbitre c'est moi qui décide donc 0 points pour type ça moi je pense que je fais scam là ah ok quand on choisit une question elle disparaît ouais on va faire ça comme ça c'est bien ce sera plus simple ok et bah je te laisse choisir la question qui je vais prendre la 7 la 7 ok quel français ayant gagné la LFL avec LDLCOL a obtenu le titre de MVP en LEC en 2022 ? attends tu peux répéter ouais pas de soucis quel français ayant gagné la LFL avec LDLCOL a obtenu le titre de MVP de la LEC en 2022 ? VTO ouais en vrai c'était facile j'ai bugué parce que j'ai pensé à Yellowstar en 2022 VTO était chez Missfit oui mais qui a gagné la LFL avec LDLCOL il a pas donné de date j'ai pas donné ouais mais là je suis pas sûr mais VTO a jamais gagné la LFL si mais si avec LDLC c'était les cas en 2022 non ? il faut au moins la vérification ils ont gagné les EU Masters au moins ouais ils ont gagné les EU Masters mais la LFL oh le quiz il est bancal il est peut-être bancal le quiz attends attends on va demander à Hubert il a gagné la LEC il a gagné le MVP en 2022 pas la LFL en 2022 oui mais est-ce qu'il a gagné la LFL moi je crois qu'il a gagné la LFL il m'en sort que non pour moi il a gagné la LFL les EUM et après il est parti on vérifiera ce soir ok VAR s'il vous plaît on verra mais pour l'instant je m'en fous après le chat dit YAC et YAC n'est pas français oui c'est vrai c'est uniquement sur les français messieurs dames le chat mais YAC n'a pas eu de MVP en plus en LEC il a eu le rookie je crois ah oui rookie c'est ça mais VTO il a eu le vrai MVP le vrai MVP c'est ça qui joue chez VTO est-ce que du coup tu côtoies un petit peu ouais VTO on est pote même juste l'équipe LEC en elle-même récemment pas trop pendant l'off season ouais j'ai joué même un champion's queue avec eux ok et on avait fait une sorte de médiada avec VTO du coup on les avait rencontrés très bien mais ouais VTO c'est mon pote on était partis en vacances en vacances avec tout le monde ouais c'est un peu les gens ils disent c'est la mafia française parce que tous les joueurs français de LOL se connaissent ouais je vois ça c'est une petite lache en vacances ou je serai pour la prochaine fois bon type ça choisis ta question tu prends la 10 force mon ref ah oui bah là je suis bien là en vrai il a 13 points là j'avoue 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 la 10 force quelles sont les deux seules équipes de NLC avec un joueur français cette année ouais NLC NLC ouais je ne l'ai pas bonne chance il y en a une que tu peux avoir je pense en vrai je ne peux pas te mentir je n'ai pas l'équipe de NLC dans la tête il y en a une que tu peux tu connais je suis sûr que tu connais NLC est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut tricher un peu en disant G2L en LC2 non après si tu en avais tu en as une autre peut-être que je peux m'arranger de mettre au moins la moitié des points Nord ouais il y a Nord il a Flip il y en a une de ces il a vraiment dit le seul nom qui connait c'est logique il y en a LC il y a des passages il y a des coachs français non il ne faut pas donner d'indice je n'ai pas d'autres équipes en vrai Rudy eSport non c'était Venom Crest eSport Venom Crest je ne connais pas et c'est qui les joueurs ? je n'ai aucune idée tu n'as même pas les infos le quiz il n'y a même pas les réponses merci Hubert par contre d'avoir préparé le quiz c'est très gentil la vraie je vais te rappeler les noms des joueurs parce que je ne l'ai pas du tout ok très bien plus zéro encore de la pote attends là il faut que je fasse les maths est-ce qu'il reste la 8 et la 9 ? il reste la 8 et la 9 je prends la 4 tu prends la 4 ok facile la 4 quel est le seul français à avoir techniquement été deux fois en finale des worlds attends le seul français à avoir été techniquement le techniquement il fait mal le techniquement attends non non je l'ai deux fois en finale j'ai un nom mais je ne suis pas sûr en vrai il n'y en a pas 15 000 ans ah ouais j'ai deux noms mais je dirais Yellow Star aïe 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 c'est pas ça ? c'était Soaz но soaz ? mais comment ça ? en fin de saison 1 et 2018 il était remplaçant il a fait ingame elle le fait mal je si c'était soit Yellow Star sur Soaz ouais c'est vrai mais non mais en plus je suis con Yellow Star il n'était pas il ne l'a fait qu'une fois Yellow Star bah ouais il n'yétait pas en 2018 voilà c'est ça écoute très bien hé bien là j'ai le choc Il me reste 8, 9 1, 2, 3 C'est loose en fait C'est la 5 je crois J'ai 13 donc il faut que tu commites au gros J'aurais vu la gueule de la question 10 La 9 elle me fait peur J'aurais dû lui voler les grosses Elles auraient disparu et j'aurais gagné Je suis trop con C'est nickel le jeu Tu peux peut-être l'avoir En vrai tu peux peut-être l'avoir Qui est le top laner français De Atleta Esport En tête de l'ERL italienne Avec le plus de player of the game de la saison Un top français Français ? Un top français ouais Je viens de voir le retour avec cette casquette Incroyable T'as dit qui ? Elif C'est Elif C'est Elif Je prends la 8 Tu prends la 8 ? Oula Ok Quelle équipe Je recommence Quelle équipe avec un ADC français Est première de la seconde division espagnole ? J'ai dit Au début j'avais que des questions Elif a écrit que des questions J'avais toutes les réponses J'ai dit Si j'ai toutes les réponses J'ai toutes les réponses J'ai même pas Attends En plus t'as joué longtemps en Espagne Tu peux peut-être trouver Un ADC français ? Quelle équipe avec un ADC français La première de la seconde division espagnole ? C'est l'équipe que je veux pas l'ADC français Je l'ai pas le nom de toute façon Bah J'ai pas le seul nom C'est Rambut Je crois que je connais en Espagne Non C'est qui ? J'ai écrit c'était Stormbringer Stormbringer ? C'est l'équipe ou c'est le joueur ? Stormbringer Mais elle est nouvelle cette équipe ? Peut-être Parce que quand j'étais en Espagne J'ai jamais entendu parler La prochaine fois je préparerai peut-être Un peu plus mon quiz de fin Tranquillement Ok type ça Il nous reste plus grand chose là Il reste 1, 2, 3 Il reste 1, 2, 3 Je crois que mathématiquement j'ai gagné Mathématiquement je pense que t'as gagné Mais on va faire les dernières petites questions quand même Pour le plaisir Non la 3 du coup La 3 ? Il est dégoûté Quel support français a été pilier des années 2013 à 2015 de Fnatic ? La 2 et la 1 c'est quoi ? Comment s'écrit le goflet de gens ? Bah vas-y Je prends la 2 Tu prends la 2 Quel français ancien joueur de Fnatic a participé à toutes les saisons de la LFL ? Attends Quel français ancien joueur de Fnatic ? Ouais A participé à toutes les saisons de la LFL Still Back Ouais Et on finit sur la 1 Tip ça Quel français C'est le seul joueur à ayant gagné 4 fois les inimers masters ? I.M. U.M. Et second Bah ouais Voilà Écoute Ça nous fait Ça nous fait 13 Oh c'était Combien ? 13 à 15 Tu sais que merci à la première question que t'as raté Je pense que tu l'as un peu scammed Je suis très content Je vois pas de quoi il parle Franchement Merci Non mais j'ai dit c'est juste il a dit Parce que Antsama a gagné 2-1 Je considère que c'est plus proche Puisque les autres Paris 2-1 En fait 2-2 C'est vrai qu'ils étaient devant Ouais mais C'est discutable après Mais bon Bah après c'est discutable Mais en fait Le truc c'est que je suis l'arbitre Donc l'arbitre a toujours raison C'est comme au foot Tu connais ? T'es joué un bon niveau au foot ou juste comme ça ? Un bon niveau ? Non J'ai fait 50 foot mais Ok ok Non mais je commence à préparer une petite équipe de Five Tout ça bref Ok Bah écoute Bah c'est tout pour aujourd'hui Merci à toi d'être venu D'avoir joué le jeu J'espère que ça t'a plu Ouais c'était super cool Bah tant mieux Tu reviendras ça veut dire ? Ouais Après je sais pas si je serai sur Paris Ouais Quand tu reviendras en France Vous allez abuser de mes joueurs c'est ça ? Ouais C'est fou J'avoue Encore merci parce que ouais c'est vrai qu'on remercie pas assez les joueurs Mais à chaque fois qu'ils viennent c'est le vendredi Et le vendredi c'est un peu leur jour off Donc ils prennent du temps pour venir Pour nous voir Mais surtout pour moi Parce que On voit pas un D4 tous les jours quand même Bref Top 3% des meilleurs joueurs quand même C'est toujours le top 3 ? 3,8 J'ai vérifié ce matin sur Tous les jours ils se layent à la gaffe Tous les jours je regarde J'ai augmenté J'ai augmenté Écoute merci encore à toi Tipsa d'être là Comme d'habitude J'espère que t'as kiffé interviewé J'ai perdu donc ça C'est un peu chiant mais bon C'est vrai Là il est aigri en vrai Je le connais par cœur Il a 3 démons En tout cas vous revenez à 2-2 En termes parce qu'en fait Tous les joueurs qui passent Vous êtes une seule et même équipe Ah du coup là on a un 2-2 Exact Ah donc t'as dit ils dominaient Il y avait 2-1 quoi Oui voilà J'ai eu que 3 joueurs C'est le 4ème Donc pour l'instant ils dominaient quoi Mais très bien Et bah écoutez merci à vous Merci aux gens dans le chat D'avoir suivi l'émission Et moi ce que je peux vous dire C'est à la semaine prochaine Même heure Et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz